Alors, je poursuis l'étude de ces enchaînements, j'aborde maintenant le deuxième enchaînement dont j'ai parlé, c'est-à-dire, je suis en domineur, l'accord de Sixte Napolitaine, que je chiffre bien bémol 6, qui s'enchaîne bien sûr ce qu'il doit faire en tant qu'accord de prédominante, qui s'enchaîne à la dominante, mais cette fois avec le Fa immobile à la basse. Comme je l'ai dit, les trois voies effectuent le même mouvement descendant vers Si Bécart, Sol et Ré, et j'ai donc bien un accord plus 4. Cet accord plus 4, forcément, se dirige vers la basse Fa, est une note à mouvement obligé, est-il besoin de le redire, et se dirige vers le Mi, ici Mi bémol, l'accord de tonique chiffré 6, dans son état de premier renversement. Qu'est-ce que j'ai une nouvelle fois ? Bien sûr, toujours la même chose, la prédominante, j'écris ici pré-dominante comme ça, dominante-tonique. Prédominante-dominante-tonique. Cette fois-ci, la basse n'est pas Fa, Sol, Do, mais Fa, Fa, Mi, mais il s'agit bien du même enchaînement. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout ce que je veux dire finalement, je vais tout de suite proposer un petit exercice d'application, sous forme d'analyse, analyse-exercice. Voilà, je veux quand même apporter un petit complément ici, c'est que cet accord, alors je réécris, je l'écris d'abord et j'explique après, mon point de départ est le même, Fa, Fa, La bémol, Ré bémol, accord de Sixte napolitaine, le Fa de la basse est répété, l'accord est donc bien l'accord de dominante, je le réécris, mais je vais le modifier justement, c'est pour ça que j'ai eu cette petite hésitation, je peux avoir l'accord de septième de dominante, mais je peux avoir aussi immobilité, immobilité du La bémol. Voilà, j'enlève mon petit Sol ici, et immobilité du La bémol, auquel cas il s'agit non plus de l'accord de septième de dominante, mais de l'accord de septième diminué. Donc le chiffrage ici est le même, c'est bien l'accord plus 4, mais bémol 3, on le chiffre comme ça, on sait bien, ça je ne reviens pas là-dessus, chiffrage de l'accord de septième diminué dans son état donc de second renversement, plus 4, bémol 3, etc, etc. Alors je fais une petite remarque complémentaire ici, pour attirer l'attention sur le caractère tout à fait, j'ai envie de dire, normal de cette écriture. Alors puisque clé de lecture il y a, je me réfère évidemment au livre, puisque je le suis, attention, je ne vais pas tout refaire le livre, bien sûr, sous forme de vidéo, je vais m'en éloigner à certains moments. Voilà, mais enfin, en tout cas, cet enchaînement est observé à la page 16, c'est une deuxième étape, l'accord de Sixte Napolitaine, suivi de l'accord plus 4, il s'agit bien de ça. Je donne des exemples, ici je vais en parler, prélude, peu importe, je ne vais pas trop détailler, prélude en sol mineur, du second livre, du clavier bien tempéré, bon, je ne le détaille pas, ce serait trop compliqué ici, oralement. Mais une chose que je veux quand même signaler, qui me semble importante, le reste l'est tout à fait important, mais ici c'est très important, c'est le lit de Schumann dans l'opus 48, Imrein, etc. C'est l'opus 48, le sixième lit, je ne rentre pas dans les détails, mesure 27 à 30, où je trouve cet enchaînement. Voilà, je tenais à le signaler, l'exemple est quand même très intéressant, il y en a d'autres, j'ai pris celui-là, il me semble tout à fait significatif. Ce que je voulais dire, je fais un petit rappel ici, je suis toujours en Do mineur, souvenons-nous, il ne faut jamais oublier cette écriture, la fameuse pédale de tonique, Do, 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 c'est-à-dire accord de tonique, accord de tonique sur tonique, accord de sous-dominante sur tonique, donc cet accord est chiffré 5, c'est bien un état fondamental, cet accord est chiffré 6,4, mais c'est bien l'accord de fin mineur sur pédale de Do. Et puis ici, un simple petit mouvement, c'est ça que je veux montrer, le simple petit mouvement, quand le Do s'abaisse au 6,4, mais reste en place le Fa et le La bémol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, donc si j'observe, les trois sons supérieurs, en soi, ça c'est l'accord de tonique, en soi, ça je dis en soi, indépendamment même de ça, ça c'est l'accord de sous-dominante, et ça c'est bien sûr l'accord de 7e diminué, l'accord de 7e diminué qui est Si, Bécart, Ré, Fa et La bémol, on le sait, il y a trois mouvements obligés, sur ces quatre sons, il y a trois mouvements obligés, le Si, Bécart, le Fa et le La bémol. Le Ré n'est pas un mouvement obligé, non pas qu'il faille le barrer, là je le barre, mais enfin il est absent ici, pourquoi ? Parce qu'on est à quatre voix, donc dans l'écriture à quatre voix, étonné qu'une voix chante la tonique, en tant que pédale, que note répétée à la basse, il n'y a que trois voix qui puissent chanter l'accord, donc on favorise les trois notes à mouvement obligé, qui sont très très simplement obtenues, ne voilà-t-il pas que je fais un cours sur cet enchaînement, bon, je suis rapide, ces trois notes à mouvement obligé découlent tout naturellement des trois notes de l'accord de Fa mineur, le Fa reste Fa, le La bémol reste La bémol, et le Do descend à 6 Bécart, et bien sûr j'arrive ici à la résolution, souvent avec Tiers-Spicard, quand c'est la fin, ici on le sait, le chiffrage est plus 7 bémol 6, chiffrage par ailleurs très important, je ne redéveloppe pas l'observation de ce chiffrage, ce que je veux dire, observons bien donc, petite parenthèse, mais parenthèse qui me semble utile, et je rejoins en ça un propos que j'ai tenu dans la vidéo précédente, je vais dire de quoi il s'agit, voilà l'enchaînement ici qui m'intéresse, finalement, c'est la même chose que ça, à une différence près, c'est qu'à la place du Ré bémol, j'ai le Do, mais finalement, il s'agit de la même chose, j'ai tellement insisté, et je l'avais fait précédemment, sur l'analogie entre l'accord, celui-ci et celui-ci, on sait que ce sont les deux prédominantes, la première et la deuxième, si je me réfère à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, ici j'ai Do, ici j'ai Ré bémol, il s'agit fondamentalement du même type d'harmonie, et qu'est-ce que je vois ? Je vois bien le mouvement ici, Do si bécart, ici Ré bémol si bécart, on est bien d'accord, le La bémol reste le La bémol, le La bémol reste le La, et le Fa qui reste Fa est à la basse ici. Voilà, je voulais absolument, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement simple, il faut absolument, comme on le sait, connaître parfaitement cet enchaînement sur pédale de tonique, qui est si présent dans tant de préludes, dans tant d'œuvres, bien sûr essentiellement chez Bach, mais dans toute l'écriture tonale, il faut bien connaître ça, et évidemment établir une relation dans cet enchaînement-là, lui-même étant référé à cet enchaînement principal. Je propose tout de suite un petit exercice d'application, cet exercice sera un peu spécial, parce qu'en fait, il s'agit d'une œuvre déjà écrite, il s'agit précisément, j'ai écrit ici le tout début qu'on s'y reconnaisse, il s'agit du prélude en Do mineur, donc le deuxième prélude, du clavier bien tempéré, le premier livre du clavier bien tempéré. Alors, j'ai écrit ce que Bach a écrit tout à fait au début, un processus, enfin une formule d'écriture qui va se poursuivre pendant un long moment, pendant les deux tiers, grosso modo, du prélude, avec ceci dit, attention, des subtilités, il ne s'agit pas de la reproduction exacte, tout le temps identique à elle-même, de la même formule d'écriture, mais enfin, grosso modo, il s'agit de ça, en tout cas, tout le début est écrit de cette manière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écriture, si on la regarde bien ? Les notes réelles, les notes réelles, il s'agit d'un arpège, il s'agit d'un arpège, d'un double aux deux mains, les deux mains exécutent un fil continu de double croche, c'est un prélude très connu, les notes réelles sont bien sûr le Do, le Mi, le Mi, le Do, le Mi, le Mi, le Do, c'est-à-dire que cette note-là est une note étrangère, c'est tout simplement la broderie du Mi, ça se voit quand même très très bien, donc finalement, ici, l'écriture est Mi, est plutôt Do, Mi, Do, c'est ça, les notes réelles, ce sont les trois notes réelles, de la même manière à la main gauche, les notes réelles sont le Do, le Sol, le Sol, le Mi, le Sol, le Sol, le Do, cette note-là, ici, est une note étrangère, c'est la broderie du Sol, j'ai la broderie du Mi, Mi, Ré, Mi, donc j'ai une forme ici, une petite formule qui est Mi, Ré, Mi, Do, et ici, Sol, Fa, Sol, Mi, ce sont donc des sixtes tout à fait consécutives, Sol, Mi, Pharé, etc., Sol, Mi, Mi, Do, voilà, donc autrement dit, il y a dans cette écriture quelque chose qui est comme un, alors je ne sais pas quel terme employer, comme un accent, ce n'est pas vraiment un accent, mais une couleur, un timbre particulier, je vais prendre de quoi effacer, un timbre particulier, qui sont plutôt les deux notes extrêmes, elles sont là, elles démarrent comme un timbre particulier, une sonorité particulière, Do ici, dans le grave, Do dans l'aigu, on entend bien, donc les trois notes réelles, je finis mon observation, mais j'entends essentiellement une note brève qui sonne bien avec sa couleur bien à L, et on a au milieu ce petit tricotage de Sixte parallèle, où les notes réelles sont, donc j'isole bien Do et Do, et on a bien cet élément-là, Mi, Sol, Do, Mi, voilà, donc, ceci était important de le signaler, de l'observer, ça n'est pas de l'analyse, c'est de la simple observation, mais il se dégage donc de cette première mesure que l'accord réel est bien l'accord de tonique, c'est ça que je voulais dire, et il en ira de même dans toutes les mesures qui vont suivre, et je vais proposer, à partir de ces mesures, au lieu de les analyser directement, je vais proposer qu'on les réalise, que tout un chacun les réalise. Voilà, alors je reprends ce magnifique cahier, et je regarde, parce que je cite ça, je vais citer ce que je vais écrire, je le cite ici, mais voilà, peut-être un des intérêts de ces clés de lecture, c'est que là, je vais prendre le temps de le développer, alors qu'ici, c'est une simple citation, et je fais un commentaire extrêmement bref, il s'agit de la page 17, donc je montre cet enchaînement, page 17, alors ce que je vais faire, je ne vais pas écrire de barres de mesure, je vais mettre une suite de rondes à la basse, d'ailleurs, ce sont vraiment des rondes, puisque chaque mesure porte une harmonie, à chaque mesure, il y a une harmonie, donc comme c'est une mesure à 4 noirs, à 4,4, à 4 temps, l'harmonie complète vaut bien une ronde, je ne mets pas les barres qui vont surcharger inutilement, première mesure, DO, accorde DO, donc chiffré 5, deuxième mesure, DO, 6,4, troisième mesure, DO, plus 7 bémol 6, quatrième mesure, DO, 5, donc déjà, ici, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr, l'enchaînement dont j'ai parlé précédemment, c'est donc, une succession de 4 DO, donc une pédale de tonique, portant les 4 harmonies, tonique, sous-dominante, dominante, tonique, la dominante n'étant pas la dominante pure et simple, étant l'accord de 7ème diminué, donc le DO porte un accord de DO, le DO porte l'accord de FA, FA mineur, puisque nous sommes en mineur, puis le DO porte l'accord de 7ème diminué, et enfin le DO porte à nouveau l'accord de DO, c'est ce qu'on peut appeler donc, ce que j'appelle par ailleurs, de manière peut-être un peu pédante, enfin je ne sais pas, exorde, c'était le terme qu'on appliquait à l'époque à ces mesures d'introduction, bon, ça c'est une chose, et à partir de là, il va y avoir modulation et marche harmonique, donc le DO va porter un accord de 6ème, puis le DO à nouveau va porter un accord plus 4, donc on voit qu'ici il y a déjà 6 fois DO à la basse, puis le plus 4 évidemment descend sur le SI bémol chiffré 6, à nouveau le SI porte un accord plus 4, qui descend sur LA bémol chiffré 6, et à nouveau le LA bémol, pardon, porte un accord plus 4, le LA bémol, j'ai hésité, je voulais dire l'accord, le LA bémol chiffré 6 devient un accord plus 4, et on arrive enfin pour une première section au sol chiffré 6. Donc, je fais tout de suite un petit arrêt, un petit commentaire très très simple, oui, je vais le faire, j'hésite à le faire, parce que je vais peut-être le faire dans le feu de l'action, je le fais tout de suite, on remarque évidemment, trois fois la même écriture, plus 4 vers 6, plus 4 vers 6, plus 4 vers 6, tous les plus 4, de toute façon, s'enchaînent à un accord de SIxte, puisque la basse d'un accord plus 4, est, comme on le sait parfaitement, une note à mouvement obligé. Alors, maintenant, je vais opter pour une écriture à 4 voix, simple, qui n'est donc pas l'écriture du prélude, puisque le prélude est développé avec ses arpèges, et c'est ce tricotage, comme je disais. Donc, moi, je réduis mon accord de DO, à par exemple, cette écriture simple, DO, DO, MI, SOL, accord de tonique, fondamental, fondamental, tierce, quinte. Alors, je propose ici, de travailler ça, comme un exercice, à partir de cette basse, du chiffrage, et de la position donnée au début, j'invite à réaliser ces enchaînements, et donc, ça permettra, chose quand même très intéressante, de mémoriser déjà toutes les premières mesures de ce prélude en DO mineur, qui me semble quand même très intéressant. Évidemment, je réalise la chose. Donc, accord de DO mineur, accord de FA mineur. Donc, c'est un simple enchaînement, tonique, sous-dominante. Cet enchaînement, c'est comme si j'avais DO, FA à la basse. Il se trouve que j'ai DO, DO, mais l'enchaînement est bien le même. Comme nous l'avons vu précédemment, l'accord de FA mineur, c'est-à-dire l'accord de sous-dominante, est reproduit quasiment à l'identique. Le LA reste LA, le FA reste FA, le DO descend sur 6 bécarts. Ce sont bien sûr les trois notes à mouvement obligé de l'accord de 7e diminué, je n'y reviens pas, qui effectuent leurs mouvements pour se refermer à nouveau sur la corde tonique telle qu'il était au départ. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous allons passer à une section nouvelle où il va y avoir modulation. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ici ? Je vais avoir ici l'accord de LA bémol majeur. J'ai un DO à la basse chiffré 6. Nous sommes toujours en DO mineur avec les trois bémols. Donc, DO chiffré 6, c'est bien l'accord de LA bémol majeur. DO, MI bémol, LA bémol. Attention, je vais faire quelque chose qui peut sembler en contradiction avec ce que j'ai toujours dit. C'est qu'ici, je vais écrire l'accord de LA bémol majeur. Premier renversement, cet accord de 6 doublera sa basse. Alors, pourquoi je me permets de doubler la base d'un accord de 6 ici, contrairement aux habitudes que je propose de respecter ? C'est que je vois bien ici que DO plus 4, c'est bien l'accord DO plus 4, c'est bien l'accord RE, FA dièse, LA, mais je dis LA bécart parce que le LA est bémol à la clé. RE, FA dièse, LA DO, ça c'est bien l'accord de 7ème de dominante de la tonalité de SOL, certes de SOL majeur ou de SOL mineur, mais ici, je sais que c'est SOL mineur puisque nous sommes dans le contexte mineur que le SI est bémol, donc l'accord de SOL qui va suivre sera un accord de SOL mineur, d'ailleurs, le SI est bien bémol ici. Donc je reviens à mon propos, il s'agit de l'accord de 7ème de dominante donc de SOL mineur placé sur DO donc dans son état de dernier renversement sur DO, donc c'est un accord plus 4. J'écris tout naturellement LA bécart, RE, FA dièse. Et donc, et donc, je me retrouve dans cette situation que nous avons observée précédemment et c'est pour ça que je propose cet exemple, c'est que cet accord qui certes, bon, ça c'est sûr que c'est un accord de LA bémol, donc cet accord de LA bémol majeur qui pourrait être interprété comme un accord du 6ème degré de DO mineur et à vrai dire, si j'arrête la musique ici, s'il n'y a rien après, je ne peux pas dire autre chose que cet accord de LA bémol majeur et bien l'accord du 6ème degré de DO mineur. Mais ce qui m'intéresse, c'est non pas le contexte précédent, mais c'est ce qui va suivre. Or, dans le contexte de ce qui suit, je suis ici en SOL mineur. Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? C'est évident, je viens de le dire, parce que j'ai un enchaînement dominante tonique en SOL mineur. Par conséquent, cet accord de LA bémol majeur est bien une harmonie napolitaine et je devrais le chiffrer bémol 6. Bémol 6, parce que le LA est bémol dans un contexte de SOL mineur, le LA est bécart, donc ce serait une altération accidentelle, mais ce LA est bémol à la clé. voilà. Il s'agit bien donc de la sixte napolitaine en SOL mineur, suivie de la corpus 4, immobilité du dos de la basse. C'est exactement ce que nous avons vu précédemment. Je tenais à le montrer. Et donc, ici, j'enchaîne naturellement la corpus 4 à la corde SOL mineur. Voilà, de la manière la plus classique qui soit. En fait, mon propos tient dans ces trois mesures. Il s'agit bien de trois mesures. Je pourrais m'arrêter là, mais je ne résiste pas, évidemment, à la tentation de montrer les deux mesures qui suivent parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles reproduisent cet enchaînement ici. L'enchaînement, encore une fois, qui m'intéresse, c'est Sixte Napolitaine, suivie de Dominante plus 4. Mais j'en profite pour montrer que Bach, ayant écrit ça, il le refait une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, le Si bémol, ici, qui porte l'accord de SOL mineur, va porter maintenant l'accord de, je ne l'écris pas, peut-être, je ne l'écris pas, je le dis oralement, le Si bémol plus 4 est un accord de DO majeur. Si bémol, DO, MI bécart, SOL. Donc, l'accord de SOL mineur se transforme en Dominante de FA mineur. Donc, MI bécart, DO, le SOL reste SOL. Et évidemment, je me dirige, j'ai bien un mouvement Dominante tonique en FA mineur. Voilà. Le SOL devient FA, le DO reste DO, je ne rentre pas dans les détails d'écriture que nous connaissons bien. Et puis, la basse, la bémol, qui porte l'accord de FA mineur, cette basse va porter un accord plus 4. La bémol plus 4 est un accord de Si bémol majeur. La bémol plus 4, c'est l'accord de dominante de MI bémol et MI bémol, quel MI bémol ? MI bémol majeur, puisque le SOL est bécart, bien sûr. Donc, je transforme cet accord en accord ici. Je n'ai pas besoin de mettre d'altération. Voilà. Dominante, dominante de MI bémol majeur et tonique de MI bémol majeur. Et si j'ose dire, la boucle est bouclée, on a toute une introduction ici, enfin, c'est plus qu'une introduction, ce qui pourrait s'appeler introduction, que j'appelle exorde, c'est ces 4 éléments-là. Mais là, on est déjà dans le développement et on a donc cette marche harmonique et il convient de bien observer cet enchaînement que je proposais. Le résultat de tout ça, c'est que l'arrivée en MI bémol majeur après être passé par SOL mineur et FA mineur, l'arrivée en MI bémol majeur, c'est l'arrivée au relatif majeur de la tonalité principale. Nous sommes en DO mineur, le prélude dans son entier est en DO mineur. Là, il s'agit du relatif majeur. On comprend bien ici, à nouveau, on voit à nouveau l'importance de la modulation au relatif majeur quand on est dans un contexte mineur. A partir de là, Bac restera un petit peu en MI bémol, etc. Je n'analyse pas le prélude mais cette première étape me semble extrêmement importante et elle montre particulièrement cet enchaînement. Je profite juste de cette tonalité de SOL mineur pour montrer un petit exemple complémentaire qui est le prélude 16 du deuxième livre du clavier bien tempéré 16. C'est la 16e tonalité que Bac aborde. Il aborde, comme on le sait, dans le clavier bien tempéré aussi bien dans le premier livre que dans le deuxième livre, les 24 tonalités. La 16e tonalité est SOL mineur. Rappelons que toutes les tonalités impaires sont des tonalités majeures et toutes les tonalités paires sont des tonalités mineures. Peu importe aujourd'hui. Je le dis au passage. Alors, je montre ce très court extrait ici. Il s'agit de la mesure 17. La deuxième partie de la mesure 17. Chaque mesure a quatre temps. Là, il s'agit du troisième, du quatrième temps, puis du premier et du deuxième temps de la mesure suivante, donc la mesure 18. Pourquoi je montre ça ? Je ne résiste pas au plaisir de le montrer. Ça ne fait que confirmer ce que j'ai montré. Je montre ici précisément à cet endroit si nous regardons bien les notes sur le quatrième temps de la mesure 17. Donc, je réécris les notes en petit. J'ai bien le DO, le DO, le MI bémol qui se prolonge. Le DO se prolonge donc il est bien là. Le MI bémol se prolonge c'est une blanche donc il est bien là. Donc, je lis bien ici DO, DO, MI bémol, LA bémol. Je l'écris ici. Nous sommes bien en SOL mineur et c'est en tout point en tout point conforme à ce que nous avons vu dans le prélude, le deuxième prélude où j'ai montré le plus 4, l'accord, pardon, l'accord, prenons le temps de dire les choses, l'accord de Sixte Napolitaine suivi de l'accord plus 4, lui-même suivi de l'accord chiffré 6. donc on était bien d'accord que j'ai montré ça en SOL mineur, DO, DO, MI bémol, LA bémol, accord de Sixte Napolitaine chiffré toujours ici, bémol 6. Nous avons bien cette écriture parfaitement identique. DO, DO, MI bémol, LA bémol. Donc, je chiffre ici précisément à l'attaque du temps, c'est bien cet accord. Et puis, à l'attaque du temps suivant, je lis DO, LA bémol, RE, FA dièse. DO, LA bémol, RE, FA dièse. Il s'agit bien de l'accord plus 4. Le DO qui portait l'accord de Sixte Napolitaine est réattaqué ou se prolonge ici et porte désormais l'accord plus 4, dominante de SOL mineur. Donc, je l'écris ici, plus 4, et ici, troisième élément, j'ai l'accord de Sixte. Contrairement à ce que j'écris moi habituellement, ici, pour des raisons de contrepoint, peu importe, je ne rentre pas dans ces détails. Et c'est d'ailleurs un peu un détail, moi, je double évidemment la Sixte. Je fais deux fois la Sixte. Mais ici, il y a doublure de basse. Peu importe, ça n'est vraiment pas mon sujet, mais je me trouve bien ici avec l'accord donc de SOL mineur. Moi, je double ça, peu importe, ça n'a absolument aucune importance, ça n'est pas mon sujet. La doublure de l'accord de basse dans les accords de Sixte est assez courant chez Bach, notamment dans le choral. Mais c'est un sujet tout à fait autre que je n'aborderai pas ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Je voulais simplement montrer l'exacte conformité ici à travers un prélude. C'est ça aussi qui m'intéresse quand j'évoque la notion quand j'évoque la notion de connaître, certes, mais surtout de reconnaître. C'est-à-dire que dans un fil contrapuntique avec des voix qui chantent ici, le ténor a ce motif qu'on appelle pointé, qui est d'origine, enfin d'origine, peu importe, mais enfin, c'est un peu le style français, le style luliste des ouvertures à la française avec ses valeurs pointées et ses valeurs brèves. Donc ici, c'est tout d'abord le soprano qui a ce motif, puis le ténor, puis ici la basse, etc., etc. Et c'est un fil continu échangé par les voix, la basse, le ténor, l'alto, le soprano pendant tout le prélude. Il n'empêche que, malgré ce fil de dessin mélodique, on a bien les rencontres harmoniques précises et qui sont ici celles que j'ai déjà évoquées. Voilà, c'était simplement un exemple complémentaire, il se trouve dans le cahier, d'ailleurs, je l'ai montré dans le cahier, voilà, c'est dans ce petit chapitre, ce petit sous-chapitre, Accord de Sixte Napolitaine enchaîné à l'accord plus 4, lui-même enchaîné à l'accord de Sixte. de Sixte Napolitaine enchaîné. Sous-titrage FR ?